Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui sera du coup l'achat manga raté comme vous avez voté l'autre jour vous étiez à l'unanimité pour cette vidéo j'ai l'impression que vous aimez énormément quand je dis clairement que j'aime pas vous aimez bien quand je suis assez cash donc là je vais vous présenter 5 titres certains titres m'ont été conseillés par vous mais malheureusement je n'ai pas du tout accroché et bien sûr je vais vous dire pourquoi donc c'est parti alors déjà nous allons commencer par le tome 1 de Girlfriend Girlfriend qui ne m'a pas du tout du tout du tout plu et pourtant je pensais que j'allais adorer parce que je pensais que ce serait du même style que Rent a Girlfriend et en fait pas du tout j'ai été extrêmement déçue malgré la petite phrase d'accroche qui dit une petite amie c'est bien de c'est mieux je pensais que ça allait être ultra drôle que ça allait vraiment être une comédie romantique délirante comme ils le disent mais en fait j'ai pas du tout du tout aimé vraiment pas donc franchement très très déçu en fait c'est l'histoire d'un mec qui a une petite amie et qui ne sait pas dire non au bout d'un moment il y a une fille qui va aussi lui déclarer sa flamme et il ne va pas pouvoir lui dire non il lui dira oui et de là va faire un triangle amoureux un trouble si on peut dire et moi je pensais que dans cette histoire là cette fille enfin sa copine à la base n'allait pas être au courant et que tout au long du manga et bien il y aurait des situations assez cocasses où il devra cacher sa deuxième relation j'étais persuadée que ça allait être ça et en fait pas du tout les deux filles sont bien au courant de la situation ont l'air de plus ou moins de l'accepter sont même par moments en rivalité mais bon elles ont l'air d'accepter ça comme si c'était complètement normal du coup je me suis gravement ennuyée mais j'ai trouvé ça sans aucun intérêt je trouve ça super dommage j'aurais bien aimé que justement les deux ne soient pas au courant ou au moins une n'est pas au courant et il cache sa relation et il essaye de trouver des mythos pour aller voir l'autre et tout ça alors je ne suis pas du tout pour l'infidélité bien évidemment je suis archi contre l'adultère mais j'avoue que là ça aurait été drôle mais en fait pas du tout je trouve que c'est encore pire parce qu'elles sont toutes les deux au courant et que ça ne gêne strictement personne alors qu'elles ne sont pas vraiment d'accord elles sont plutôt monogames mais bon apparemment de toute façon tout ce qui est harem plaît forcément mais là je trouve que c'est un peu du grand n'importe quoi donc franchement moi je n'ai pas du tout apprécié donc forcément je ne m'achèterai pas la suite j'ai testé j'ai essayé maintenant je sais donc voilà après s'il y en a qui ont aimé n'hésitez pas à me le dire parce que c'est possible mais moi franchement je n'ai pas du tout accroché le dessin pour Girlfriend Girlfriend il est sympa moi j'aime beaucoup beaucoup mais honnêtement très déçue quoi très très déçue alors que le dessin est génial et j'aime beaucoup le format de Noé Vé je trouve qu'ils sont trop mignons en mode tout petit un peu fragile il n'y a rien à redire moi j'aime beaucoup alors ensuite celui-là je suis vraiment désolée parce que cette personne me l'a conseillé mais un nombre incalculable de fois et je n'ai pas aimé j'ai essayé j'ai acheté le tome 1 et je n'ai pas du tout accroché et ce n'est autre que le tome 1 de Remember donc Monsieur Dilly je suis vraiment vraiment désolée j'ai essayé j'ai essayé même de le relire et je n'ai vraiment pas accroché donc je suis vraiment désolée mais en fait je me rends compte que tout ce qui est pas réaliste bah j'ai beaucoup de mal les légendes urbaines tout ça je sais pas j'accroche pas normalement la fin du tome 1 on se dit oh là il me faut absolument le tome 2 et bah là franchement rien du tout donc j'ai compris que ce manga n'était pas pour moi donc j'en suis vraiment désolée parce que je vois qu'il y a quand même une petite hype sur ce manga quand même mais moi j'ai pas du tout du tout accroché donc malheureusement je ne continuerai pas la série mais en tout cas merci quand même de me l'avoir conseillé désolé Monsieur Dilly mais n'hésite pas à me conseiller d'autres mangas on ne sait jamais je testerai quand même en plus c'est assez gore pour ceux qui aiment le gore mais je trouve pas que ce soit incroyablement gore si vous voyez ce que je veux dire vous pouvez voir voilà là c'est pas une scène ouf elle est couverte de sang apparemment je trouve pas ça incroyable honnêtement je trouve pas ça oufissime ni glauque mais bon voilà c'est censé faire peur honnêtement pour moi on remember du premier tome que j'ai vu je trouve que ça fait très manga horrifique mais pour adolescents c'est sûrement pour ça que j'ai pas trop trop accroché ensuite là aussi c'est un manga que j'ai commencé que j'ai essayé grâce à un abonné enfin plutôt une youtubeuse manga donc vous la connaissez sûrement c'est Japan US ce n'est autre que les 3 premiers tomes de Love Fragrance donc malheureusement je n'ai pas accroché du tout franchement dans le début de tome 1 j'ai archi accroché j'ai adoré et en fait le truc c'est juste que ça va trop vite voilà ça va trop vite l'histoire d'amour elle est déjà limite bâclée dès le tome 1 et du coup je trouve que bah après quand je lis le tome 2 et le tome 3 bah il n'y a plus vraiment grand intérêt c'est bah ils sont ensemble donc après qu'est-ce qu'on peut raconter honnêtement c'est ça qui m'a un petit peu déçue je veux dire dès les 20 premières pages ils sont ensemble ils s'embrassent ils se disent je t'aime voilà des grandes déclarations d'amour ils font du coloriage voilà il y a tout dans le tome 1 donc forcément bah il reste plus grand chose pour la suite après par contre ce que j'adore moi c'est le dessin j'adore le dessin c'est super mignon regardez le dessin voilà franchement moi j'adore mais c'est dommage parce que bah l'histoire est vraiment bien l'histoire est vraiment pas mal elle est très originale mais le fait qu'ils soient déjà ensemble ou aussi vite bah forcément ça coupe un petit peu un truc après sinon c'est bien pour ceux qui aiment les mangas de romances etc je pense que ça pourra vous plaire mais c'est vrai que bah moi honnêtement si déjà ils sont ensemble et qu'après je trouve que c'est assez plat bah ça ne m'intéresse pas plus que ça sinon merci quand même bah de l'avoir conseillé et puis bah moi je l'ai testé ça m'a bien plu mais ça allait trop vite pour moi et du coup je ne peux pas garder ce manga là parce que bah je me suis un petit peu ennuyée sur la fin ensuite j'ai acheté le tome 1 et 2 de Innocent alors ne vous inquiétez pas il ne m'a pas déçu du tout ce manga c'est juste que pour le moment j'ai pas encore trouvé le truc c'est à dire que le dessin est magnifique l'histoire a l'air vraiment géniale mais je vois pas encore vers quoi ça veut aller je vois pas encore ce truc qui va me faire chavirer j'aimerais que là vous puissiez me convaincre en fait vous puissiez me dire que par la suite ça va être génial et puis il y a aussi Innocent Rouge j'aimerais savoir si c'est vraiment une suite ou si je peux le lire sans avoir lu Innocent mais j'en ai pas l'impression mais dites moi le contraire si jamais je me trompe regardez le dessin il est franchement incroyable il est magnifique regardez moi ça il est incroyable je vais vous montrer d'autres mais le dessin magnifique voilà c'est sur la famille Samson c'est en gros l'histoire de celui qui a guillotiné Louis XVI Salman avec Marie-Antoinette etc donc on voit un petit peu leur vie leur cauchemar d'être bourreau en gros et je trouve ça super intéressant parce que il y a vraiment des vrais faits historiques en fait donc c'est super intéressant donc bien sûr ce n'est pas pour les enfants parce qu'il y a des scènes vraiment très olé olé très limite mais sinon le dessin il est époustouflant regardez moi ça magnifique vraiment sublime donc essayez de me le vendre correctement vraiment bien en me disant voilà peut-être qu'au tome 3 ça va être incroyable au tome 4 ça va être fou parce que ça j'aimerais bien le continuer donc on ne peut pas dire que celui-là ce soit trop en achat raté parce que j'ai été assez bluffée mais je n'ai pas encore ce petit truc qui fait que je veux absolument la suite ensuite alors là j'ai vraiment été déçu mais alors comme jamais pourtant j'ai vu plusieurs personnes qui avaient adoré ce manga mais alors moi pas du tout franchement j'ai trouvé archi plat alors certes mignon mais très très plat quoi donc ce n'est autre que le tome 1 2 3 et 4 de Ecladam voilà 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 c'est un manga sur les LGBT alors je trouve qu'il est assez bien amené mais sans plus j'ai l'impression qu'on survole un peu chaque sujet parce qu'on parle vraiment d'un mec gay d'un mec qui veut se travestir en fille et qui veut je crois devenir une fille parce qu'il se sent fille au fond de lui une femme en apparence mais qui ne se définit pas qui se fait plutôt appeler sous le nom de personne un couple lesbien etc etc mais j'ai l'impression qu'on survole un peu ça parce qu'on ne veut pas rentrer dans les détails je pense que ça ne veut pas non plus blesser certaines personnes ou la communauté en elle-même je ne sais pas pour moi il n'y a rien de profond il n'y a rien de transcendant il n'y a rien d'intéressant moi je me suis clairement ennuyée au bout du deuxième tome je me suis clairement ennuyée parce que je pensais qu'on allait un petit peu en savoir plus sur chaque personnage et en fait pas vraiment je trouve parce qu'il y a beaucoup de personnages leurs histoires sont toutes liées les uns les autres mais bon c'est mignon quoi c'est mignon mais bon ça ne casse pas trois patins un canard moi j'ai été très déçu heureusement je les ai acheté en occasion parce que vu le prix voilà mais honnêtement il n'y a rien de transcendant franchement ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un peu d'action ou quoi je trouve ça très très plat vraiment plat mais le dessin est sympa franchement après c'est assez sympathique après je me dis toujours que quand c'est des mangas LGBT c'est vrai qu'on n'ose pas aller au coeur des choses on n'ose pas trop ou des fois c'est trop et ça devient complètement absurde mais là franchement j'étais super déçu pour ceux qui aiment les mangas comme ça allez-y mais franchement moi j'ai été clairement déçu honnêtement je ne m'attendais pas à ça alors voilà les cinq titres dont il était question n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez ce que vous pensez de ces titres si vous aussi vous n'avez pas aimé ou plutôt au contraire si vous aussi vous avez aimé je suis désolée si j'ai blessé certains sur certains mangas mais moi c'est comme ça quand je n'aime pas je le dis mais c'est toujours constructif donc je vous dirai toujours pourquoi je ne critiquerai jamais salement un manga non bien sûr que non ah oui et bien sûr même si je n'ai pas aimé certains mangas qu'on m'a conseillé n'hésitez pas à me conseiller d'autres mangas même si c'est pas mon style même si c'est du shoujo même si c'est non pas du yaoi s'il vous plaît j'ai la flemme en tout cas n'hésitez pas s'il y a des titres que vous aimez au fond de votre coeur et que vous voulez que je teste et bien n'hésitez pas dites moi tout et j'essaierai et peut-être qu'il se retrouvera dans la shamanga ratée ou peut-être dans la shamanga on ne sait pas donc n'hésitez pas balancez moi tous vos titres j'essaierai avec grand plaisir et je vous en dirai des nouvelles alors du coup la vidéo se termine ici j'espère que vous aurez apprécié le visionnage donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos salut et à vous abonner à la prochaine